Travailler avec les grids en CSS est l'une des choses les plus complexes. Il n'est pas toujours évident de générer le code nécessaire pour pouvoir créer le grid pour notre application. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec toi une astuce pour pouvoir créer à partir d'un rendu visuel le code qui va établir la structure en grids de notre application en CSS. Se rendre simplement dans le cssgrid-generator.netlify.app Sous cette application on a ce tableau qui va nous être affiché. On a la possibilité ici à droite de modifier le nombre de colonnes par exemple de mettre 3 colonnes ou de mettre 3 lignes. Et là on se rend compte qu'on a désormais une structure de grid en fonction de ce que nous avons configuré ici. On peut configurer également que la première colonne ne peut être que de 300 pixels par exemple. Là l'autre grid va automatiquement s'adapter en fonction de la taille que nous avons donnée. On peut aussi sélectionner le nombre de divs qui doivent être en tant qu'enfants dans le grid qui va être généré. Et lorsque c'est fait il nous suffit juste d'appuyer sur ce bouton vert et ce bouton va générer le code et ensuite le code des divs correspondant au grid que nous avons souhaité. Donc ainsi il nous sera plus facile de visualiser au préalable notre structure en grid et de l'utiliser un peu plus tard dans notre projet pour pouvoir créer des templates et des layout beaucoup plus utiles et beaucoup plus beaux. Merci à toi d'avoir suivi cette astuce avec moi. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo.